Bonjour Monsieur le Président, bonjour chers collègues. J'interviens depuis le début de ce mandat sur, et à plusieurs reprises, sur l'aberration de la politique d'urbanisation qui est la vôtre Monsieur le Président. On votera évidemment contre ce PLUI, car c'est un PLUI qui poursuit la folie bétonnière. C'est un PLUI du passé, inadapté à l'urgence climatique qui touche notre territoire de plein fouet. Certains se rassurent peut-être dans cet hémicycle en se disant que c'est sans doute moins pire qu'ailleurs que dans d'autres métropoles. Ou que c'est moins pire qu'avant. On nous parle ici d'une baisse de l'augmentation de la bétonnisation. Mais peut-on s'en satisfaire ? Il se trouve que ma fille, et c'est ce que je lui souhaite, connaîtra sans doute le XXIIe siècle. Le monde dans lequel elle grandira et vieillira, nous sommes actuellement en train d'en poser les fondations. Et permettez-moi de vous le dire Monsieur le Président, elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas saines et elles ne sont pas solides. Vous nous soumettez ici au vote et malgré toutes les pirouettes que vous utiliserez malgré tout, la destruction de 700 hectares de terres agricoles et naturelles, 7 millions de mètres carrés, l'équivalent de 1500 terrains de foot, l'équivalent de dizaines et dizaines d'exploitations agricoles dans une métropole dont la souveraineté alimentaire est de 2%. C'est un pays élu du passé car vous n'avez malheureusement tout simplement pas rompu avec un logiciel du passé, avec des croyances aujourd'hui obsolètes et avec les mêmes recettes réchauffées qu'on nous sort depuis des décennies. Cette suite en avant vers l'attractivité, la métropolisation à outrance. Finalement, d'adjoint à l'urbanisme, à la présidence de cette métropole, vous vous bercez des mêmes chimères. Mais pire encore, parce que vous ne supportez pas la contradiction, vous tentez d'opposer ceux qui voudraient préserver les terres et ceux qui voudraient du logement pour tous. Diviser pour mieux régner cette bonne vieille technique, mais dont les ficelles sont aujourd'hui très grosses. C'est la question qui finalement nous est posée. Doit-on choisir entre préserver les terres et accueillir de nouveaux arrivants ? La réponse est évidemment non. Déjà parce qu'il n'y a pas de lien mécanique entre bétonisation et logement pour tous. Les Français le savent et les Montpellierains le savent. Les études ont toujours montré qu'en France, l'artificialisation des terres avance jusqu'à 4 fois plus vite que l'augmentation de la population. Il faut donc arrêter de faire croire qu'artificialiser nos terres est de nature à proposer des solutions pérennes sur la question du logement. Deuxièmement, rien ne nous oblige à accueillir 70 000 habitants sur 10 ans. Ce n'est pas une loi naturelle, une sorte de main visible qui s'impose à nous. Les gens ne s'agglutissent pas dans les métropoles tant qu'hélières par choix. Ils le font car tout y est concentré, les services, l'emploi, les universités et j'en passe. Et car on ne mise pas sur le développement des arrières-pays et qu'on assèche nos villes moyennes. Donc accueillir pour accueillir n'est pas une fin en soi, surtout quand elle ne permet pas de résoudre la crise du logement. Et je crois qu'on y assiste tous et tous sur nos territoires. Enfin et surtout, car on sait construire autrement qu'en s'étalant. Depuis le début de ce mandat, j'ai mis sur la table plusieurs propositions. Je reviendrai ici sur la nécessité de penser à très court terme une agence de la densification douce. Je rappelle qu'on a sur notre territoire plus de 50% des logements qui sont sous forme de pavillons. Il est aujourd'hui indispensable de prioriser le fait de penser des petits logements, des petits collectifs à taille humaine, en rajoutant des étages, en en profitant pour rénover face à la crise énergétique. C'est la priorité qui doit être donnée aujourd'hui en termes de construction et pour résoudre la crise du logement. Je crois donc qu'il faut arrêter de faire croire qu'il y a un lien entre logement pour tous et bétonisation à tout va. C'est ce que vous avez insinué et qu'il faut arrêter d'insulter les habitants qui se mobilisent contre ces projets, d'insinuer qu'ils ne penseraient qu'à leur petit intérêt, qu'ils n'auraient que leur intérêt personnel en tête. C'est mépriser ces habitants et leur mobilisation. Et alors, je le dis à tous les collectifs d'habitants qui, depuis des années, se mobilisent contre la bétonisation à outran sur notre territoire, le combat n'est pas terminé. Certes, ce pays, il est imparfait, il est extrêmement néfaste sur plusieurs points. Je pense ici évidemment aux habitants de Malbosque qui veulent conserver l'accès à l'espace de respiration des coteaux au croisement de plusieurs quartiers populaires et qui n'ont pas aujourd'hui de garantie que cet havre de paix va être conservé. Aux habitants de Castelot qui se battent pour la souveraineté alimentaire de leur territoire. Aux habitants de Port-Mariane à qui on impose béton, pollution à tout va jusqu'à cet énième acte Nina Simone collée à la neuf. Aux habitants de Montpellier, de Saint-Jean-de-Védas, de Grabel, de Saint-Gélie qui vont aujourd'hui connaître des pertes de zones naturelles et agricoles pour des projets autoritiers d'un autre temps. Je pense aussi aux habitants de la Payate qui vont être dépossédés d'une infrastructure de ce stade familial qui va être mis à la téperole dans une zone déjà congestionnée où les habitants ne veulent pas de ces projets. Aux riverains du parc Montcalm, aux habitants d'Épouisse et j'en passe. Ces gens se mobilisent, qu'ils ne soient pas directement concernés par la bétonisation. Beaucoup le font tout simplement pour leurs enfants, leurs petits-enfants parce qu'ils ne peuvent pas se satisfaire d'une baisse de l'augmentation de la bétonisation.